Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sabine Guionvar, j'enseigne la comptabilité, la gestion et la finance à l'IUT de Sceaux. Et voilà maintenant de nombreuses années que je travaille avec WIMS, avec l'aide de tous ceux qui ont déjà été cités je suppose. Et je vais donc vous présenter la façon dont je travaille avec WIMS, puisque c'est un retour d'expérience. Donc moi j'utilise WIMS en complément de mon enseignement présentiel, amphi, TD, etc. Alors comme je ne savais pas très très bien... Comme je ne savais pas si vous avez tous déjà expérimenté WIMS, je n'avais pas la nature des auditeurs. Oui, tout le monde connaît WIMS ? Non ? Non ? Parce qu'il y a une question quand même qui me paraît fondamentale à se poser, c'est qu'est-ce que ça peut apporter ? Parce que ça me paraît, pour compléter justement son approche pédagogique en présentiel. Alors pourquoi utiliser WIMS ? Parce que c'est vraiment, à mon sens, ça redonne de l'autonomie à l'étudiant ou à l'élève, peu importe le niveau, puisque ça correspond, j'ai pu le constater à leurs attentes, c'est-à-dire quelque chose de nomade, dès qu'ils ont une connexion internet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, voilà. Donc c'est tout à fait adapté. Qui, à mon avis, peut utiliser cet outil ? Je pense qu'avec la bibliothèque actuelle d'exercice en ligne, tout le monde peut s'y mettre doucement, on n'est pas obligé de démarrer avec des ambitions démesurées. Je pense qu'il faut rentrer dans WIMS de façon progressive. Et après, ça vient de façon... Plus on améliore, plus on a de nouvelles idées sur le plan pédagogique, après on trouve les solutions. Ça reste de la programmation, et puis il y a des relais. Donc où est-ce qu'on peut le pratiquer ? Les étudiants en dehors du présentiel. Et moi, je l'utilise aussi dans certaines séances TD, en fait, pour faire des évaluations de ce qu'ils ont retenu en amphi, où est-ce que je dois réinsister. Ça me permet de faire le point sur ce qui a été acquis ou non acquis. Alors quand est-ce qu'on peut le faire ? Alors ça, ça dépend des habitudes des étudiants. Donc nous, à l'IUT de Sous, on travaille beaucoup avec WIMS dès la première année, ce qui fait qu'ils sont très vite habitués à cet outil. Ceci dit, à mon sens, il vaut mieux quand même pas démarrer dès le début, début temps blanc, un complément avec WIMS. Je pense qu'il vaut mieux faire une première séance WIMS en présentiel, juste pour leur expliquer un peu l'ergonomie, à quoi ça sert, quels sont vos objectifs pédagogiques. Et puis, après, ils peuvent gagner en autonomie, justement, sur l'outil. Comment ? Tout simplement en ayant une connexion Internet. Moi, ça me paraît assez simple. Moi, j'ai 300 étudiants en première année, 200 en deuxième année. Donc il y a 500 étudiants qui tournent sur des classes. Et on n'a jamais eu de problème de connexion, d'où qu'ils soient. D'ailleurs, même les gens qui sont en Erasmus, d'ailleurs, je vous en parlerai après, ça permet, enfin, qu'ils soient à l'étranger, par exemple, ou même hospitalisés, d'ailleurs. Ça leur permet, finalement, de suivre, d'avoir encore un contact avec l'enseignement. Et ce qu'ils apprécient particulièrement. Alors, je vais aller très vite. Donc, quels apports d'une classe WIMS dans ma pédagogie ? Alors, première chose que je fais, je propose des exercices et des applications en nombre à distance, de façon nomade. Alors, l'intérêt de ça, pour les apprenants, les étudiants, ils ont à la... Bon, j'en ai déjà parlé, donc je vais aller assez vite. Ils accèdent à la classe à tout moment et de n'importe où. Alors, ça leur permet deux choses qu'ils apprécient particulièrement, c'est l'entraînement. Moi, je fais deux choses, de l'entraînement et aussi de l'approfondissement, pour qu'ils gagnent en autonomie. Je ne fais pas que de la répétition de choses qu'on a vues. Ils doivent y aller, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont approfondies que sur la classe WIMS, en fait, qui viennent vraiment en complément. Donc, complémentarité interactive entre l'enseignant présentiel et virtuel. Et ce qui me paraît quand même très, très bien, c'est l'auto-évaluation, puisque WIMS permet aux étudiants de voir leurs erreurs. Est-ce que ce sont toujours les mêmes erreurs qui doivent revenir aux fondamentaux ? Ou est-ce que c'est une question des tours de riz ? Ça existe aussi, ce qui leur permet de voir qu'il faut qu'ils soient un petit peu plus rigoureux dans leur approche. Alors, pour l'enseignant ou l'équipe pédagogique, ça dépend si vous travaillez seul ou à plusieurs. Alors, ça me paraît être vraiment complémentaire, même dans la progression pédagogique, puisque je vous ai dit qu'un certain nombre de choses pouvait être approfondi, en fait. L'intérêt de WIMS, c'est que chacun peut le faire à son rythme et selon l'approche qu'il souhaite, en fait. Il peut très bien choisir d'abord de faire telle thématique, après trop de telle autre thématique. En fait, ils peuvent rentrer, finalement, dans un approfondissement par la porte qui leur paraît, a priori, la plus facile en termes de progression de la compétence. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils deviennent autonomes, en fait. Ils se rendent compte qu'ils sont acteurs de la façon de se former, d'approfondir. Ils n'ont pas tous la même démarche. Et donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Ensuite, il y a une interactivité enseignant-étudiant, puisqu'ils peuvent poser des questions. Très souvent, ces questions, si elles sont répétitives, on se rend compte que, finalement, il y a quelque chose qui n'a pas été compris en présentiel. L'expliquer, trop rapidement traiter, des choses qui peuvent nous paraître, à nous, assez simples et qui, finalement, ne le sont pas forcément. Ensuite, quelque chose que je trouve, moi, qui m'aide beaucoup, c'est le suivi du collectif et de l'individuel. Parce que la difficulté qu'on a quand on a des grosses, grosses promotions, c'est qu'on doit gérer l'hétérogénéité des niveaux. Puisque nous, on a des étudiants qui viennent de tous les horizons, tous bacs confondus, en général, des gens qui ont fait des prépas, par exemple, et puis qui reviennent, finalement, à l'IUT parce que ça ne leur plaît pas, pour plein de raisons. Des gens qui ont fait d'autres cursus aussi. On reçoit beaucoup de gens qui ont démarré une année de médecine, une année d'un peu tout, d'école d'ingénieur, etc., qui reviennent. Du coup, on se retrouve quand même avec un niveau relativement hétérogène. Et je trouve que WIMS, en complément, permet vraiment de gérer cette hétérogénéité. C'est-à-dire, ceux qui ont déjà fait de la gestion, de la finance, de la compta, on le voit, moi, je le vois, ils font l'exercice une fois, deux fois, voilà, c'est assez assimilé. D'autres étudiants, ils peuvent y revenir. Donc ça, franchement, c'est pour moi un très bon outil. Et donc, ça permet d'identifier les difficultés récurrentes, ce dont je vous ai parlé, et puis aussi de suivre le mode d'utilisation de chacun, en fait, de voir est-ce qu'il y a des étudiants qui vraiment l'utilisent de façon importante, d'autres moins, et leur poser des questions justement par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est une non-utilisation parce que ce n'est pas adapté, parce qu'ils n'ont pas de temps ? Donc, à mon avis, ça permet un échange justement sur comment je travaille. Enfin, ça paraît assez intéressant. Ensuite, moi, ça me permet, en fait, de faire ce que j'appelle de la remédiation des acquis. Quand je me rends compte qu'une notion est de façon significative non assimilée, eh bien, c'est quelque chose que je vais reprendre finalement en amphi pour remédier à ce manque de compréhension, que ce soit au niveau des savoirs, je vous le montrerai après, ou au niveau des savoir-faire, de la mise en application. Et puis, ça permet aussi, donc, pour l'enseignant, de... moi, je prends en compte le travail hors présentiel parce que leur travail sur WIMS va leur donner une note de contrôle continu pour reconnaître ce travail qu'ils font de façon individuelle. Alors, après, une fois que... J'utilise donc ça comme complément et j'utilise aussi WIMS pour faire des évaluations, un certain nombre d'évaluations. Ça me permet d'évaluer des cohortes importantes d'étudiants tout en différenciant les énoncés. Et ça, c'est quelque chose que les étudiants aiment bien et en plus, ils ont leurs résultats en instantané, leurs erreurs en instantané. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, un exemple. Donc, ça, hop, 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 puisque vous m'avez dit que vous connaissez. Tic, tic, tic. Alors, un exemple d'utilisation pédagogique. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit extrait rapide de ce que je fais. Alors, je donne des exercices pour valider des compétences. Alors, par exemple, là, c'est un exercice, vous allez voir, qui est vraiment très, très simple. Vous avez un énoncé très simple. Un magasin de beauté vend des produits et réalise des soins. Elle a réalisé les opérations ci-dessous. Alors, ces opérations, on s'incrémente. Ce n'est pas forcément les mêmes. Ils vendent des marchandises. Ils achètent des marchandises. Ils payent un loyer. Ils facturent des soins. Et je leur demande de calculer le résultat. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment simple. Ça nous paraît, nous, assez simple. Et ça leur permet d'avoir une entrée en matière qui n'est pas technique. Je ne suis pas là, le compte de résultat, la présentation. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de très simple et ludique qu'ils aiment bien. Après, question à choix multiple, avec soit c'est un bénéfice, soit c'est une perte. Et alors, une fois qu'ils ont, alors c'est là que je remercie tous ceux qui m'ont aidé à pouvoir faire ça. C'est en fonction des résultats qui sont obtenus. On a possibilité de lier la question suivante. Puisque là, compte tenu de la nature du résultat, c'est-à-dire que si c'est un bénéfice, il va y avoir, à la troisième question, une bonne réponse. Si c'est une perte, il va y avoir une autre bonne réponse à la question 3. Les questions sont liées les unes avec les autres. Vous voyez, c'est-à-dire que ça me permet de voir vraiment la cohérence, parce que c'est trois compétences minimum. Savoir faire un calcul. Comprendre à quoi correspond le calcul et comprendre comment il se présente sur des documents comptables. Alors, pour s'entraîner, consolider des acquis. Donc là, comment j'utilise cette fois la consolidation ? Le tableau que vous avez sous les yeux est un tableau un petit peu technique. qui s'appelle un bilan fonctionnel et comment est structurée financièrement une entreprise. Peu importe ce tableau, je leur donne les résultats. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout l'aspect calculatoire de l'exercice. Par contre, ce que je leur demande, c'est des questions d'analyse des résultats. Est-ce qu'ils comprennent les résultats qu'ils ont sous les yeux ? Et donc, là, je leur donne pour deux années consécutives. Ils doivent me dire est-ce qu'elle est correctement financée. Donc, vous voyez, ils ont déjà tous les calculs. La structure est là. Donc, ils regardent est-ce que c'est bien financé, oui ou non, pour les deux années. Et même chose, j'ai lié, parce que la variation entre l'année N et N-1, elle est différente à chaque exercice. Elle peut être positive, négative, vous êtes d'accord ? Et donc, j'ai lié la troisième question. L'équilibre financier entre les deux années, s'est-il amélioré, oui ou non ? Et ça, ça dépend, en fait, de l'énoncé qu'ils ont sous les yeux. Et ce ne sera pas toujours la même situation, en fait. Ils peuvent recommencer. Et là, c'est vraiment de l'approfondissement. C'est-à-dire, pour être sûr qu'ils comprennent l'intérêt des calculs et l'interprétation des calculs. Alors, pour approfondir, par exemple, je leur donne une situation concrète. Certains, ils sont assistants commerciaux, enfin, commercial, en business to business, dans une entreprise. Et ils vont évaluer un certain nombre de choses à partir d'un certain nombre d'indicateurs de gestion. Hop, hop, hop. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Tic. Voilà. Donc, alors, les feuilles de travail, a priori, à peu près tout le monde connaît. Donc, là, vous voyez, ils ont des thématiques par feuille de travail. Patrimoine et bilan, activité et résultat, relations entre les deux. Donc, ils voient bien déjà l'architecture. Je commence par ce que je veux. Il vaut mieux finir par quelle relation il y a entre telle compétence et telle compétence. Et puis, je leur donne aussi des feuilles d'entraînement pour les évaluations, qu'ils aiment particulièrement. Donc là, il y a pas mal d'exercices à l'intérieur. Donc, ça, ce sont les exercices. Donc, vous voyez, je commence par des fondamentaux. Patrimoine et bilan, très simple. Résultat et activité, très simple. Après, un élément qui concerne les deux, c'est-à-dire une compétence importante. Différencier un élément qui va aller au patrimoine, qu'on appelle une immobilisation, et un élément qui va aller dans l'activité économique, qu'on appelle une charge. Et donc, ça leur permet de faire le lien. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent étudier la relation qu'il y a entre le patrimoine et l'activité. Alors, comment c'est construit dans mon esprit et ma progression pédagogique ? Des exercices simples. Patrimoine et bilan, ça, c'est pour s'entraîner vraiment sur des compétences fondamentales. Ensuite, la relation entre les deux, pour moi, c'est de l'approfondissement. C'est pour m'assurer qu'ils aient bien compris ce vers quoi je dois les emmener, en termes de compréhension. Et par exemple, consolider un point de difficulté que j'ai identifié, c'est la capacité à comprendre la différence entre quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine, donc du bilan, et quelque chose qui est de l'ordre de l'activité économique, et qui va aller au compte de résultats. Donc, il y a une construction pédagogique. Alors, qu'est-ce que permet l'auto-évaluation ? L'auto-évaluation, vous voyez, ça permet à l'étudiant de voir immédiatement ce sur quoi il a compris ou ce sur quoi il n'a pas compris. Et l'explication pour laquelle, en fait, sa réponse est bonne ou pas bonne. Enfin, elle n'est pas bonne. Si elle est bonne, c'est que... Alors, les étudiants inscrits en classe, donc ça, vous le savez, parce que je ne le savais pas. Alors, le suivi de l'activité, je suppose que vous l'utilisez. Moi, je l'utilise beaucoup. Ça me permet de voir, par exemple, combien de fois ils ont fait un exercice, la moyenne, la qualité. Donc, je pense que tout ça, je ne sais pas, Bernadette, tout ça, la différence entre la moyenne, la qualité, tout le monde voit. Enfin, on verra peut-être les questions après. Donc, ça permet de voir leur façon de travailler et puis aussi de voir ce qu'ils ont compris et pas compris. Donc, après, on peut évaluer des étudiants avec des notes, des cohortes assez importantes. Là, c'est une cohorte de 140 étudiants et c'est un résultat sur 10. Ensuite, et voilà. Et ensuite... Ah non, j'en ai un autre. Ah oui. Alors, ça, c'était pour vous montrer un examen un petit peu plus élaboré, on va dire. Donc là, je leur donne un énoncé. Donc, vous voyez, là, je suis en évaluation, vraiment sur un examen de contrôle continu. Ils ont un énoncé qui est tous différent et en fonction de cet énoncé, ils doivent répondre à des questions de compréhension, en fait. D'accord ? Donc là, pour moi, c'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant parce que comme ils ont chacun un énoncé différent, ils peuvent se retrouver face à une situation différente. Ils doivent donc être prêts à comprendre toutes les catégories de situation. on n'est absolument pas dans la répétition. On est vraiment dans l'appropriation de la connaissance, quoi, et la compréhension de ces connaissances, ce qui me paraît, moi, particulièrement important. Donc après, là, ils ont donc un énoncé avec des questions de compréhension de l'énoncé, première étape. Une fois qu'ils ont compris l'énoncé, enfin, qu'ils se sont posé les bonnes questions, ça va leur permettre, normalement, de faire un certain nombre de calculs d'indicateurs de gestion. Une fois qu'ils ont fait... Je ne sais pas ce qu'il y a... Hop ! Donc, une fois qu'ils ont fait... Une fois qu'ils ont fait... Pardon. Les calculs, je ne vous ai pas mis la suite. Il y a d'autres questions, en fait, d'analyse de leurs résultats, de vraisemblance, d'ailleurs, ce qui est rigolo. C'est qu'il y a certains qui font des calculs, et puis quand on leur demande la vraisemblance de leurs résultats, ils se rendent compte que oui, ils auraient peut-être dû réfléchir un petit peu. Alors, les examens, l'intérêt, c'est en temps limité, puisqu'on peut limiter la durée, on a une date d'expiration, et on peut le faire en mode quasi nomade, avec des accès individualisés, avec des adresses IP, tout simplement, des dates et des heures de passage, avec des cohortes d'étudiants qui sont fléchées sur ces heures de passage. Alors, ça, vous connaissez. Créer une classe, machin, vous connaissez. Oui, me semble-t-il. Voilà, donc moi, j'ai terminé. Je suis dans le timing. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada